Il y a trois ans, nous bâtions ensemble le pavé de Paris et de nombreuses villes de province pour défendre la famille, les enfants, le mariage. Et voyez, ce chèche rose n'a pas perdu de ses couleurs, pas plus que nous n'avons perdu de notre dynamisme et de notre pugnacité. Il y a trois ans, dans un bistrot parisien, sur un coin de table, nous avons créé, Arthur, Emmerich et moi-même, l'association Solidarité pour tous. Nous pressentions que le combat serait long et que nous aurions besoin de l'aide de tous. Nous savions que le gouvernement ne nous ferait pas de cadeaux et il ne nous en a pas fait. Il y a trois ans, Henri, Nicolas, Louise, Maxime, Albane, Gabriel, Hélène, Julien, Aliénor, Thibaut et tant d'autres ont fait connaissance avec l'arbitraire. Les gaz lacrymogènes, les interpellations, les menottes, les sirènes hurlantes, les gardes à vue, les comparutions immédiates. Puis est venu le temps des procès, de la 23ème chambre, des procédures d'appel, voire de la cour de cassation. Avec de brillants avocats qui n'ont compté ni leur temps ni leur peine, nous avons limité les dégâts et je tiens à remercier ici tous ceux qui nous ont aidés et qui nous aident encore. Il y a trois ans, autant dire la préhistoire à l'aune des fausses urgences médiatiques. Mais si ce temps médiatique est de plus en plus court, le temps de la justice est long, très long parfois. Nous avons bien eu raison de faire des provisions pour la route. Deux exemples. Le maître Triomphe a obtenu en avril dernier, il n'y a pas deux mois, la relaxe du jeune Guirec pour une manifestation MPT à Chartres. Quant à Maxime, il a été arrêté au lendemain d'une manifestation en avril 2013 à Lyon et condamné en première instance. Après de nombreux rebondissements, un nouveau procès l'attend début juin, dans deux semaines, pour une manifestation d'avril 2013. Alors oui, la loi Taubira et ses corollaires ont fait des dégâts. Régulièrement, les descendants de Grangibus et de Tigibus sont affublés de tutus roses au nom du genre. Et les demoiselles sont invitées à conduire des engins de chantier. Plus sérieusement, bien plus sérieusement, comme l'a fait remarquer tout à l'heure M. Lemoyne, le législateur fou a transformé la maternité, cet acte si beau, si gratuit et si confiant, en un job, un bad job pour le tiers-monde. L'enfant est en passe de devenir une marchandise comme les autres. Alors oui, cette mobilisation de la France bien élevée a porté ses fruits tout de même. Elle a fait prendre conscience que la justice et la police ne protégeaient plus toujours les citoyens, mais qu'elles obéissaient parfois au pouvoir politique. Elle a surtout appris à notre jeunesse que rien n'était donné d'avance. Nos adversaires rivalisent en effet d'imagination pour attenter à l'intelligence, à la morale et au simple bon sens. Ils l'ont encore montré avec la farce de Black M, qui ne viendra pas à Verdun car nous nous sommes battus. Et nous devrons nous battre sans cesse pour défendre nos valeurs. Pas pour notre pouvoir d'achat ou nos congés payés, non pour nos vraies valeurs, celles qui fondent notre civilisation, celles avec lesquelles on ne transige pas. Il est urgent de défendre la famille et l'identité de notre peuple, de la France et de l'Europe. Samedi, le ciel, avec vous M. Ouschik, était à Prague pour participer à la création de Forteresse Europe. Gageons que cette forteresse saura défendre nos enfants et nos familles. Il y a trois ans, Antigone s'est réveillée et elle veille encore, car nous veillons et nous veillerons avec elle. Il y a trois ans, finalement, l'espoir a changé de camp. Je vous remercie. Merci.